Blagnac aura souffert lors d'une entampe de matchs et un premier quart d'heure assez clairement dominé par les visiteurs où après deux minutes de jeu seulement, Fataki aurait pu donner l'avant-place au Bayoni. Mais après une ou deux alertes sur le but de Bruni Hall et quasiment contre le cours du jeu, c'est pourtant Blagnac qui ouvrira la marque, le capitaine Robert reprenant aux 6 mètres un centre d'Afkir. Mais la joie qu'Awek devait malheureusement rester de courte durée, car moins de deux minutes après le but, Fataki profitait d'une balle en profondeur pour régler la marque. Et on en restera donc sur ce score de parité au retour des vestiaires, malgré un léger avantage pour les locaux dans une seconde partie des premiers militants. Je connaissais le contexte aujourd'hui, très difficile pour nous, étant donné que notre coach principal a eu une triste nouvelle. Donc en tant qu'adjoint, j'ai pris le groupe et je n'ai pas eu de speech bien spécial. Je pense que leur motivation et les sources sont allés les chercher d'eux-mêmes. Avec tout ce qu'on a vécu avec ce groupe, autant les bons moments que les mauvais moments, je pense que c'était le moyen pour les joueurs de renvoyer, aujourd'hui de renvoyer l'essenceur à midi pour, avec cette grosse tristesse, lui procurer un petit sentiment de joueur qui pourra l'égayer à ces moments-là. Assez peu d'occasions viendront illustrer une seconde période âpre, engagée, mais néanmoins toujours correcte, où Robert ne pouvait d'abord suffisamment redresser sa tête sur un centre de taille d'air. Et c'est sur un corner tiré second poteau par Da Silva que Romain Viviès, par ailleurs auteur d'une excellente performance, donnait l'avantage aux locaux. Et on en restait sur ce score favorable au Garoni, malgré une ultime tentative de Dos Santos pour une victoire permettant aux premiers de maintenant titoyer le trio de tête de la poule. Après, bien sûr, match d'ombre, des duels du premier à la 95e minute, vous avez vu l'arbitre à 15 minutes, mais il y était. On a essayé de ressortir les ballons proprement. À chaque fois qu'on a pu ressortir proprement, on est allé jusqu'au bout, malgré une très belle équipe de Bayonne à qui je tire le chapeau, qui nous ont causé énormément de difficultés, autant sur le positionnement que sur le gain du territoire, c'est-à-dire le gain du terrain. Ils sont souvent venus chez nous, surtout sur la faim où on a beaucoup subi, on a reculé inconsciemment. On a réussi à faire des bons changements aussi étant donné les fatigues. Donc Clément qui a pu nous sortir le milieu de terrain un peu plus haut.